Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va simplement traiter la toute première partie, la définition du produit scalaire avec la toute première formule que vous allez devoir connaître, qui permet de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Donc ça c'est un chapitre où on ne va faire que manipuler des vecteurs, donc c'est vraiment important que vous ayez compris le principe d'un vecteur. Alors la première chose c'est la définition, donc j'ai U et V qui sont deux vecteurs non nuls et on appelle produit scalaire, donc ça c'est le titre du chapitre, vous devriez le retenir, le nombre réel, alors comment est-ce qu'on va l'écrire ? On va écrire U avec un point, alors vous ne faites pas un gros pâté, mais vous notez bien qu'il y a un point, il faut qu'on voit quelque chose ici et V, comme ça, U et on va lire U scalaire V. Alors faites bien attention, vous ne mettez jamais un fois, d'accord, ça n'existe pas et on met bien un point comme ça. Alors il existe d'autres produits de vecteurs, il existe le produit vectoriel et le produit scalaire, c'est vraiment celui qu'on va noter en mettant U avec un point V. Et il faut qu'on voit le point, pas un pâté, pas un truc trop petit, un point que vous voyez assez facilement. U scalaire V égale, et donc là ici, pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, on va reprendre le résultat qu'on avait vu sur le travail des forces. On va multiplier la norme du vecteur U, la distance associée au vecteur U, multiplié par la norme du vecteur V, donc la distance associée au vecteur V, multiplié par le cosinus de l'angle U, V. Donc là je vous rappelle, on avait vu rapidement que quand on mettait comme ça un angle entre parenthèses avec deux vecteurs, c'était l'angle qui allait de U vers V, c'est un angle orienté, il peut être positif ou négatif. Mais au passage, on avait aussi vu dans le chapitre avec le cosinus que dans tous les cas, qu'un angle soit positif ou négatif, dans tous les cas, le cosinus restait le même. On va le voir sur l'exemple assez rapidement juste après. Donc juste en dessous, vous avez cette représentation ici avec trois points ABC, la distance AB fait deux racines carrées de deux, la distance AC fait cinq, et vous avez l'angle de vecteur ABAC, donc il va du vecteur AB vers le vecteur AC, avec la flèche, qui vaut moins pi sur quatre. Donc pourquoi moins pi sur quatre ? Je vous rappelle que dans le chapitre avec les cosinus sinus, on avait le plan qui était orienté, et avec le sens positif, c'était le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là clairement, on va dans l'autre sens, l'angle est négatif. On ne se tarde pas, ce n'est pas très grave, ça ne va pas beaucoup nous concerner. Alors nous, ce qu'on aimerait calculer là, c'est le produit scalaire de vecteur AB par le vecteur AC. AC, donc AB scalaire AC égale. Alors comment est-ce que je vais calculer ça ? C'est simple, pour le moment où vous n'avez qu'une seule formule, donc vous ne réfléchissez pas trop. C'est une formule pour laquelle vous avez besoin de la longueur, la norme du premier vecteur, la norme du deuxième vecteur, et l'angle formé par les deux vecteurs. Alors ça tombe bien, on a absolument tout, donc on n'a plus qu'à remplacer bêtement par les valeurs. Alors on va remettre la formule quand même, en colonne en dessous, égale. Donc la formule, ça va être la longueur AB. Alors quand vous avez deux lettres comme ça, vous pouvez vous permettre de mettre simplement AB et de ne pas mettre la norme qui est une culture un petit peu lourde. En revanche, si c'est des vecteurs comme ça, je n'ai pas le choix, je suis obligée de mettre les deux barres autour. Il n'y a vraiment pas le choix. Soit AC, soit le cosinus de l'angle AB, AC. Alors ce qui est important avec ces vecteurs aussi, c'est que pour avoir un angle de vecteur, il faut bien que les deux vecteurs aient la même origine. D'accord ? C'est un problème qu'on va vite voir. Si les vecteurs n'ont pas la même origine, ici je vois que les vecteurs ont la même origine, donc c'est l'angle A. S'ils n'ont pas la même origine, on est très embêté. Il faut bouger les vecteurs dans l'angle. Donc là, pas de souci, c'est l'angle A qui est représenté juste ici. Alors ma longueur AB, je remplace de un signe carré de 2, multiplié par AC qui fait donc 5, multiplié par le cosinus de mon angle, et mon angle c'est moins pi sur 4. Je vous conseille de mettre des pauses dans les vidéos pour avoir le temps de faire les calculs. D'accord ? C'est important que vous les passiez vous-même, c'est des choses assez simples. Donc là ici, je vois cosinus de moins pi sur 4. On ne prend pas la calculatrice, parce que maintenant, on est très fort avec le cerf trigonométrique. Donc on a notre brouillon toujours prêt. Je trace mon cerf trigonométrique. Je place l'angle moins pi sur 4 rapidement. Je sais que moins pi sur 4, c'est celui qui va être ici, en plein milieu. Vu qu'il est en plein milieu, ça va être des racines carré de 2 sur 2. Et le cosinus, il a l'air d'être positif. Donc ça va être racine carré de 2 sur 2. Donc je remplace. Ce qui me fait donc 2 fois 5, 10, racine carré de 2, qui multiplie racine carré de 2 sur 2, ici. Donc ensuite, racine de 2 fois racine de 2, ça va me faire 2, 10 fois 2 sur 2, ce qui fait un total de 10. Il n'y a pas d'unité. Donc produit scalaire, ça pourrait correspondre en physique à un travail, donc quelque chose qui se mesure en joules. Ici, ça n'a pas d'unité en maths. Ça correspond à un nombre sans unité. Donc on ne cherche pas. Il n'y a pas d'unité. Je vous avais fait une remarque sur l'angle orienté. Comme je vois, ce n'est pas très important le signe. Parce que regardez, si j'avais eu un angle de pi sur 4 plutôt que de moins pi sur 4, et bien pi sur 4, c'est celui qui était en face. Et donc vu qu'il est en face, on a une belle symétrie. On a exactement le même cosinus. Donc que vous ayez un nombre positif ou un nombre négatif, ça donnera exactement le même cosinus. On ne s'embête pas. Donc là ici, mon produit scalaire est égal à 10. Pour le moment, ça ne sert à rien. On sait qu'il y a des applications en physique. On va déjà essayer de bien s'entraîner, bien apprendre cette formule par cœur, avec les exercices qui sont concernés en dessous. Donc le 4, page 224, et 1 et 10, page 226. Vous faites bien tout ça pour être sûr de bien apprendre cette formule, pour que la prochaine fois, vous soyez bien au point et que vous puissiez apprendre la deuxième formule.